Et oui, me voilà toujours dans mon salon, toujours en confinement une semaine après et comme j'ai vu que vous appréciez particulièrement les appartements de Kassim et d'Omar et bien j'ai décidé de faire quelques efforts et de sortir un petit peu mes accessoires geek donc dans le décor, mais on n'est pas là pour parler décoration, non, on est là pour parler du dernier smartphone Galaxy Note de Samsung. Salut à toutes et à tous, c'est Geoffroy de Frandroid et aujourd'hui bien on va parler ensemble du Samsung Galaxy Note 10 Lite. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Alors je vous assure, on n'a pas 6 mois de retard sur le test de cette vidéo mais c'est vrai que d'habitude, c'est pendant l'été que Samsung présente ses derniers Galaxy Note donc c'est à l'été 2019 qu'on a eu droit aux Galaxy Note 10 et Note 10 Plus sauf qu'a priori ça ne suffisait pas pour le constructeur coréen qui a préféré lancer un nouveau modèle le Samsung Galaxy Note 10 Lite en début d'année 2020. Et malgré son nom de Lite, je vous assure que le Galaxy Note 10 Lite n'a absolument rien de léger c'est même un très très gros bébé avec son écran de 6,7 pouces et son poids de 199 grammes ça fait assez lourd dans la balance, c'est même plus lourd que le Galaxy Note 10 Plus c'est plus lourd certes de seulement 3 grammes mais c'est quand même plus lourd. Et en termes de design, ça donne quoi ce Galaxy Note 10 Lite ? Je vous le donne en mille, c'est un mélange entre le Note 10 et les smartphones Samsung en 2020. Donc en gros, on retrouve à peu près la même face avant que le Galaxy Note 10 simplement avec l'écran juste poinçonné en haut au milieu que sur les Galaxy A71 et A51 également et sur les S20 puisque tout le milieu de gamme et le haut de gamme de Samsung ont adopté ce système de poinçon en haut. L'avantage par rapport au Galaxy Note 10, c'est que pour le coup, on n'a pas de bord d'écran incurvé parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop ça et donc ça peut être éventuellement une bonne qualité pour le Note 10 Lite. Au niveau du dos, là aussi on va retrouver les codes de Samsung en 2020 c'est-à-dire un dos tout lisse simplement ici on a un dos en plastique imitation vert qui va malheureusement capturer pas mal des traces de doigts et ensuite on a un module photo en haut à gauche positionné un peu en forme de domino le problème c'est que ce n'est pas forcément les plus esthétiques ça dépend un peu des goûts là au moins l'avantage c'est qu'il n'est pas très épais donc on ne va pas forcément avoir un téléphone bancal lorsqu'on l'utilise à plat sur un bureau ou une table. Et ensuite sur les tranches, on ne va retrouver que du classique c'est-à-dire qu'à droite on va avoir les touches de volume et de mise en veille à gauche on va avoir le tiroir pour carte SIM et carte micro SD et ensuite en bas, on va avoir simplement la prise USB-C le haut-parleur mais également une prise jack qui n'avait pas sur les Note 10 et Note 10 Plus ainsi que, bah oui, un stylet S-Pen puisque c'est un Galaxy Note, c'est un véritable Galaxy Note. Mais le stylet, je vais y revenir plus tard parce que pour l'instant j'aimerais m'attarder sur un autre point c'est l'écran parce qu'au niveau de l'écran, on a un écran OLED forcément c'est du Samsung et puis on a un écran avec une belle définition de 2400 par 1080 pixels donc un ratio 29ème qui est assez agréable on a une densité de 393 pixels par pouce qui suffira dans l'écrasante majorité des cas encore une fois, si vous ne faites pas de la VR normalement vous n'arriverez pas à distinguer les pixels avec cette résolution-là donc honnêtement, l'écran il est plutôt de bonne qualité ne serait-ce que sur les caractéristiques. On va noter quand même qu'il n'est pas capable de passer à un taux de rafraîchissement à 120 Hz c'est du 60 Hz et puis c'est tout et puis au niveau de la luminosité maximale là aussi c'est très correct puisqu'on a une luminosité de 560 candelas par mètre carré c'est franchement, ça permet de lire en plein soleil il n'y a aucun souci là-dessus au niveau de la température des couleurs là aussi c'est excellent c'est à 6538 Kelvin donc c'est très proche des 6500 qui sont recommandés qui sont grosso modo la lumière blanche du soleil et par contre là où ça va avoir un petit défaut c'est au niveau tout simplement de l'espace colorimétrique puisqu'il va couvrir seulement 80% de l'espace colorimétrique DCI-P3 avec le mode naturel qui est le mode par défaut personnellement j'ai préféré passer en mode vif avec des couleurs un peu plus chaudes comme ça je passe à 6486 Kelvin pour la température des couleurs au niveau de l'espace colorimétrique là je recouvre 120% franchement j'ai plus aucun problème du DCI-P3 et par contre le problème qu'il va y avoir dans ces cas là c'est qu'on va avoir un Delta E un peu plus important donc une colorimétrique est moins bien respectée à 5,62 alors là je sais je vous ai balancé plein de termes techniques mais grosso modo s'il y a une chose à retenir c'est simplement qu'on a un écran qui est très lumineux qui affiche énormément de couleurs qui est très bien contrasté c'est un très bon écran mais ça ne devrait pas du tout être une surprise venant de la part de Samsung avant qu'on parle de l'écran je vous parlais du S Pen parce que oui c'est un Galaxy Note 10 Lite donc c'est un Galaxy Note donc il y a un stylet et c'est un stylet qui est assez pratique qui va vous permettre de prendre des notes sur l'écran Always On qui va vous permettre ensuite de les enregistrer voire même de les convertir en texte le stylet va vous permettre également simplement de naviguer si vous préférez avoir un stylet plutôt que votre doigt et il va vous permettre également de prendre des photos à distance ou bien de mettre la musique en pause si jamais vous ne voulez pas toucher à votre smartphone on ne sait jamais je ne vois pas pourquoi mais on ne sait jamais le petit hic en fait c'est que ce n'est pas du tout le même stylet que sur les Note 10 et Note 10 Plus en fait tout simplement parce qu'il n'a pas de gyroscope il n'a pas d'accéléromètre donc tout ce qui va être lié à la détection de mouvement et bien ça ne fonctionnera pas sur ce Note 10 Lite vous ne pourrez pas le faire pivoter comme ça pour changer d'appareil photo ou pour zoomer vous ne pourrez pas non plus faire de grands gestes tout simplement pour défiler une galerie ou faire plein de choses comme ça alors ce n'était pas des fonctions qui étaient hyper utiles sur les Note 10 et Note 10 Plus mais en tout cas sachez que ces fonctions elles ne sont tout simplement pas présentes sur le Note 10 Lite puisque c'est en ça aussi que c'est une version Lite pour le reste du logiciel sachez qu'on a droit à l'interface One UI 2.0 de Samsung qui est basée sur Android 10 donc c'est une interface que nous pour rappel on aime beaucoup chez Front Android c'est une interface qui a beaucoup d'options de personnalisation qui va vous permettre d'avoir un mode sombre assez joli qui va vous permettre également de pouvoir gérer les paramètres de navigation avec différents gestes possibles qui va vous permettre de gérer pas mal de choses et d'avoir beaucoup de personnalisation sur l'interface sans trop vous perdre honnêtement tout ça c'est assez simple donc nous franchement on recommande on aime beaucoup et sur le Note 10 Lite elle fonctionne très très bien le seul souci mais là encore c'est récurrent chez Samsung ça va être au niveau de la reconnaissance biométrique que ça soit le lecteur d'empreintes digitales dans l'écran ou la reconnaissance faciale dans les deux cas et bien souvent ça va prendre plus d'une seconde à déverrouiller le smartphone et ça dit comme ça c'est pas grave une seconde sauf que à la longue je vous assure c'est vraiment frustrant surtout que là les concurrents ils font bien mieux on a quasiment l'immédiateté généralement chez Samsung c'est encore un gros souci sur le milieu de gamme mais là où le Galaxy Note 10 Lite va avoir le plus de mal par rapport à ses concurrents en fait c'est au niveau des performances parce que Samsung pour le coup n'a pas choisi un processeur milieu de gamme c'est pas non plus un stock haut de gamme récent en fait c'est tout simplement l'Exynos 9810 qu'on retrouvait il y a deux ans sur le Galaxy S9 donc non c'est pas un processeur médiocre mais simplement en face à 600€ on retrouve des smartphones équipés du Kirin 980 pour le Huawei P30 par exemple on va retrouver du Symbagon 855 du 855 Plus bientôt on va avoir du Symbagon 865 donc autant dire qu'en face on a franchement des processeurs qui sont bien plus puissants des smartphones qui sont bien plus puissants et qui eux pour le coup n'ont aucun mal à faire tourner Fortnite à 60fps en constant là où pour le Galaxy Note 10 Lite c'est pas la même affaire et puis l'autre souci du Galaxy Note 10 Lite ça va être au niveau de la photo parce qu'on va retrouver trois appareils photo au dos donc sur le papier c'est très bien on a un ultra grand angle on a un grand angle et on a un zoom optique x2 sauf que déjà dès que la luminosité va commencer à baisser on voit que ça va être le grand angle qui va faire un zoom numérique et qui va remplacer le téléobjectif parce que forcément il n'est pas assez lumineux et si en plein jour on va avoir une bonne cohérence des couleurs de la place dynamique ça va être plutôt correct franchement dès que la lumière commence à baisser là ça va vraiment vraiment se gâter on va avoir une espèce de voile blanc même en l'intérieur sur le téléobjectif pour simuler un peu plus de lumière et lorsqu'on passe clairement en mode nuit là c'est tout simplement inexploitable on voit à peine et tout simplement le téléobjectif on peut même pas l'utiliser avec le mode nuit pour le mode portrait on va avoir des images qui sont malheureusement un peu trop détourées ça va être pas très joli notamment sur les cheveux ou sur les poils pour les animaux sur les selfies on va avoir des images qui sont bien plus nettes on va avoir un bon contraste on va avoir une bonne plage dynamique encore une fois en revanche dès qu'on active le mode portrait sur les selfies là ça va être un détourage qui sera pas très joli et la silhouette elle va être découpée de façon trop nette heureusement il y a un point qui rattrape ce Samsung Galaxy Note 17 c'est l'autonomie alors certes j'étais en confinement pendant une semaine donc je pouvais recharger le smartphone à n'importe quel moment mais franchement j'ai pas eu besoin de le faire j'ai pu tenir deux jours voire deux jours et demi sans aucun problème sans recharger le smartphone on n'est pas au niveau de l'autonomie du Galaxy A71 mais franchement c'est bien bien meilleur que les Galaxy S20 et S20 Plus même si on a la même capacité de batterie de 4500 mAh que sur le Galaxy S20 Plus on notera par contre qu'il n'y a pas de recharge sans fil il n'y a pas de recharge sans fil inversée non plus et par contre il y a une recharge rapide 25W avec un chargeur qui est fourni et qui va vous permettre de charger le Nudis Lite en un peu plus d'une heure donc franchement c'est très très correct bon on en arrive à la conclusion et à la question fatidique est-ce qu'il faut acheter ce Samsung Galaxy Note 10 Lite et la réponse malheureusement elle est assez simple franchement je vous le déconseille je vous le déconseille parce qu'autour de 600€ on a une concurrence qui est assez ardue alors c'est pas un mauvais smartphone mais juste on trouve bien mieux que ça soit en photo ou en performance ailleurs que ça soit le Huawei P30 le OnePlus 7T ou l'Oppo Reno 10x Zoom à chaque fois c'est des smartphones qui sont meilleurs sur la photo sur les performances sur à peu près tout là où le Galaxy Note 10 Lite il a encore vendu très cher pour ce qu'il propose surtout qu'on sait très très bien que Samsung a tendance à baisser les prix au fur et à mesure après le lancement d'un produit donc la question c'est pas est-ce qu'il faut l'acheter maintenant mais quand est-ce qu'il sera disponible autour de 450€ là ça sera bien plus correct et là franchement il pourra rivaliser avec la concurrence mais en l'état franchement je vous conseille plutôt de passer votre chemin à 609€ ça vaut pas vraiment le coup merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid pour voir d'autres tests de smartphone des éditos des actualités tout plein de choses n'hésitez pas non plus à liker la vidéo si vous avez apprécié à nous laisser un petit commentaire et à aller voir dans la description parce qu'on a un lien avec le test complet en version écrite sur Frandroid.com moi je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid et je vous dis à très bientôt